Générique ... Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans ça, vous regarde, ce soir, ces Français au service du Kremlin. Bonsoir, Vincent Jauvert. Merci d'être notre grand témoin. Ce soir, vous publiez à la solde de Moscou, au Seuil, c'est une enquête qui lève le voile sur ces politiques journalistes et hauts fonctionnaires qui espionnaient pour l'Est durant la guerre froide. Vous avez plongé dans des milliers de documents en top secret grâce à l'ouverture des archives de Prague. On va en parler, documents exceptionnels qui éclairent aussi beaucoup sur les manipulations d'aujourd'hui de la Russie. Notre grand débat, ce soir, s'arrête sur le tournant stratégique d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Le chef de l'Etat a surpris tout le monde hier soir en affirmant que l'envoi des troupes au sol était désormais non exclu. Alors, tolés dans l'opposition, les grandes chancelleries européennes se cabrent. Pourquoi un tel changement de ton ? Jusqu'où soutenir la résistance ukrainienne ? Et faut-il envoyer des troupes au sol ? Nous en débattons dans un instant sur ce plateau. Enfin, nos affranchis ce soir, l'économie, Olivier Babot, l'école, Yanis Roder et puis Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée, Elsa Mondingava. Voilà pour le sommaire. On y va, Vincent Jauvert ? Ça vous regarde. Ça commence tout de suite. Était-il temps de montrer les muscles à Vladimir Poutine ? Emmanuel Macron a en tous les cas brisé un tabou en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine tournant stratégique, salutaire ou légèreté coupable de la part du chef de l'État ? Bonsoir, Nathalie Pouziref. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée Renaissance des Yvelines, présidente du groupe France-Russie à l'Assemblée. Bonsoir, Bastien Lachaud. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée insoumise de Seine-Saint-Denis. Richard Verly, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes familier de cette émission, correspondant France-Europe pour le quotidien Suisse-Blick. Vous revenez d'ailleurs d'Ukraine. Enfin, bonsoir Vincent. Vincent Hugeux. Bonsoir. Grand reporter. Merci d'être là. Professeur également à Sciences Po. Vous aussi, vous suivez ce dossier ukrainien depuis exactement deux ans. Alors, qu'a dit exactement le chef de l'État ? Quelles sont les réactions ? On commence avec le récap. Valérie Brochard. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir Valérie. Alors, Emmanuel Macron s'est montré très ferme sur la Russie. Oui, c'était hier soir, Myriam, à l'Élysée, où Emmanuel Macron avait invité une vingtaine de dirigeants européens afin de réveiller l'aide à l'Ukraine. Et pour la première fois depuis le début de l'invasion du pays par l'armée de Vladimir Poutine, le chef de l'État est monté d'un cran dans les réponses à apporter à Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Envoyer des troupes au sol, voilà une option qui ne satisfait ni les insoumis ni l'extrême droite qui ont tous décidé de répliquer sur X anciennement en Twitter. Regardez, Marine Le Pen écrit qu'Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est l'avis de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. Et pour Jean-Luc Mélenchon, la guerre contre la Russie serait une folie. Le Parlement doit être saisi et dire non. Alors, est-ce que le chef de l'État lit attentivement les tweets de Jean-Luc Mélenchon ? Peut-être. En tout cas, l'Élysée a demandé aujourd'hui même au gouvernement de présenter devant le Parlement, regardez cette demande officielle. Une déclaration relative à l'accord bilatéral de sécurité conclue avec l'Ukraine le 16 février dernier. Déclaration qui serait donc suivie d'un débat et d'un vote. On ne connaît pas encore la date de ce rendez-vous, mais les députés n'ont pas attendu de recevoir leur carton d'invitation pour se saisir du dossier ukrainien. Cet après-midi, même pendant les questions au gouvernement, cinq questions pour demander des précisions sur cet éventuel envoi de troupes au sol. Tous les groupes ou presque ont violemment critiqué cette option, mais pour le Premier ministre, face au tournant agressif sur lequel s'engage Vladimir Poutine face à la mort de son principal opposant, Alexei Navalny, face aux attaques numériques lancées par la Russie, Gabriel Attal soutient la démarche du président de la République. Ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine qu'a engagé Vladimir Poutine. C'est aussi une guerre contre des valeurs, des valeurs qu'il exècre, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté. C'est une guerre de la Russie pour imposer la loi du plus fort, pour déchirer les règles internationales, pour remettre en cause la souveraineté des Etats. Si nous acceptons, si nous nous résignons, si nous détournons le regard, personne ne sait où la Russie s'arrêtera. Et par nous, le Premier ministre entend l'Europe. Mais ils en pensent quoi, nos chers voisins européens ? Pour le chancelier allemand, l'envoi de troupes au sol est inenvisageable. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé, ni par les Etats européens, ni par les Etats de l'OTAN sur le sol ukrainien. Et c'est pareil pour le Premier ministre suédois, pour les chefs de gouvernement tchèques et polonais, même son cloche côté espagnol. Bref, c'est un tollé général chez les dirigeants européens. Et pendant ce temps-là, en Russie, le porte-parole du Kremlin prend la menace d'Emmanuel Macron très au sérieux. Dimitri Peskov prévient que si l'envoi de troupes au sol devenait concret, alors je le cite, la discussion devrait inévitablement évoluer vers un conflit avec l'OTAN. La tension est maximale. Sommes-nous aux portes de la guerre ? Alors, pas si vite, pour faire redescendre la pression. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, dont l'audition ici même à l'Assemblée nationale vient tout juste de se terminer, eh bien, il a tenu à atténuer, à tempérer les propos du Président. Écoutez-le. Et le Président de la République a donc dit qu'il n'y avait pas de consensus au moment où nous parlions pour réaliser ce genre de formation ou ce genre d'action de déminage, mais que par nature même, il n'excluait rien. Je le précise parce que je vois la tournure des choses sur les réseaux sociaux ou sur le volet plus médiatique. ce n'est pas envoyer des troupes pour faire la guerre à la Russie. Et le Président de la République a été clair hier au soir en disant que nous n'étions pas en guerre avec le peuple russe ou la fédération de Russie. Ah, d'accord. Ouf. Voilà qui doit rassurer, j'imagine, vos invités sur le plateau, Myriam. Merci beaucoup. Merci, Valérie. Nathalia Pouzirev, il brise un tabou. Jamais un dirigeant occidental n'avait envisagé publiquement l'envoi de troupes au sol ukrainien. Est-ce qu'il faut prendre ces déclarations au sérieux, au pied de la lettre ? Alors moi, je pense, tout d'abord, il faut rappeler le contexte de cette conférence de soutien à l'Ukraine, qui est une initiative française qui a pour but de dégager des options, qui est une discussion stratégique entre partenaires européens. Je crois que c'était grand temps parce qu'on a besoin d'avoir une stratégie commune. Et dans les options qui ont été envisagées, il a bien précisé, le Président de la République, quelles étaient les options qui faisaient consensus, parmi lesquelles, par exemple, le déminage, par exemple, la production de matériel en Ukraine, qui pourrait sous-entendre, d'ailleurs, qu'on l'envoie du personnel civil de l'industrie en Ukraine. La formation, peut-être ? La formation aussi. Mais là, il a dit, tout ça, on l'a entendu, il n'y a pas de consensus, mais l'envoi de troupes au sol n'est pas exclu. Et donc, sur cette option qui ne fait pas l'objet d'un consensus, eh bien, tout doit être envisagé, rien ne doit être exclu, parce qu'il faut bien se préparer à toute éventualité. Moi, je pense qu'ils s'adressent, d'une part, bien sûr, aux partenaires européens, ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes, vraiment une angoisse même forte... Face aux menaces de la Russie, on sait qu'on est déjà en Europe sous des cyberattaques massives, que nous sommes dans une guerre informationnelle, mais pas seulement. La présidente, la première ministre d'Estonie a vu un mandat lancé contre elle par Vladimir Poutine, c'est une première ministre européenne. Il y a un tournant d'agressivité qui est franchi ces dernières semaines. Il y a un tournant d'agressivité, il y a eu des assassinats sur le territoire européen. Donc, il faut se préparer à toute éventualité. Mais il s'adresse aussi à Vladimir Poutine, j'imagine. Mais il ne dit pas qu'on est en guerre contre le peuple russe, il ne dit pas que nous allons envoyer des soldats des deux mains, il ne dit pas sous quelle forme, il préserve une certaine ambiguïté stratégique. Il met en garde le chef du Kremlin, c'est ça ? Et c'est du signalement stratégique vis-à-vis du chef du Kremlin, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rester aveugle à ce durcissement de la position russe vis-à-vis des Européens. – Signalement stratégique, je retiens l'expression Bastien Lachaud, on est là aussi dans un rapport de force. Vladimir Poutine ne comprend que ce langage-là, on le voit bien depuis le début. Est-ce qu'il ne faut pas remontrer les muscles pour tenter, je ne sais pas, de lui faire peur, en tout cas de le dissuader d'une escalade ? – Je ne pense pas que Vladimir Poutine ait peur aujourd'hui suite aux déclarations d'Emmanuel Macron. Reprenons les choses. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas exclu d'envoyer des soldats français, européens en Ukraine. Cela reviendrait de fait à dire que nous sommes en guerre avec la Russie. Cela voudrait dire que deux puissances nucléaires, la France, la Russie, seraient en guerre sur le territoire d'un pays tiers. Ce n'est pas une option envisageable. – Mais on n'en est pas là. – Il a ouvert la porte à ça. Il est dans un processus d'escalade. Il n'y a pas d'ambiguïté stratégique. Il y a de la légèreté et de l'irresponsabilité de la part du président. – L'ambiguïté stratégique, pour ceux qui nous regardent, c'est l'expression qu'a employé le chef d'État et qu'il assume. – Oui, bien sûr. – On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. – Exactement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'ambiguïté stratégique. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité parce qu'il est inenvisageable une guerre entre deux nations nucléaires. C'est d'ailleurs le principe même de la dissuasion, d'empêcher la guerre entre puissances nucléaires. Et la conséquence immédiate… – Pendant la guerre froide, ça a bien fonctionné. – Exactement, exactement. – Vladimir Poutine a menacé déjà de l'arme nucléaire. – Là, on n'a pas menacé de l'arme nucléaire. On a menacé d'un combat conventionnel. Ce qui ne fonctionne pas avec le principe de la dissuasion. Et d'ailleurs, ce qui est assez logique dans la vision du président, c'est qu'en Suède, il a tenu des propos qui ont affaibli le principe de la dissuasion française en disant qu'on allait la mettre à disposition des pays européens. Mais ça ne fonctionne pas non plus. – La dissuasion nucléaire. Pour bien comprendre la position des insoumis, parce qu'il y a des lignes de clivage politique, il est à la fois important d'écrypter, mais aussi de comprendre les positions politiques. Les insoumis sont pour le soutien militaire. – Nous avons toujours été pour le soutien à l'Ukraine. – Vous l'avez soutenu en Europe, au Parlement européen, toujours, y compris aujourd'hui avec ce débat sur les avions de chasse, avec les questions d'homicide de longue portée qui pourraient toucher la Russie. Vous êtes contre l'envoi des troupes au sol, mais pour ce genre d'arme ? – Voilà, il y a beaucoup de questions. – Où est-ce que vous vous situez ? – On va les prendre les unes après les autres. Juste déjà, pour terminer ma réponse précédente, la conséquence de la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que toutes les chancelleries européennes, que l'OTAN, que les Etats-Unis, ont dit qu'il n'y aura jamais de soldats otaniens ou occidentaux en Ukraine. Ça ne fait que renforcer la position de Vladimir Poutine et de montrer la division. Vous parliez d'une réunion de consensus pour avancer un consensus. – Ça, on a compris. C'est contre-productif et irresponsable. – Et donc, je reviens maintenant sur le reste. – Jusqu'où le soutien ? – Nous avons toujours été pour le respect du droit international. Nous avons été les premiers à condamner l'invasion russe. Premier élément. Deuxième élément, nous ne sommes pas opposés à l'envoi d'armement du moment que cela n'auberre pas les capacités de l'armée française. – D'accord, c'est votre ligne rouge, c'est clair. – Et une autre ligne rouge, les armes françaises ne doivent en aucun cas frapper le territoire russe. – D'accord, donc non aux envois de missiles de longue portée, c'est clair. – Ou si on fournit des missiles de longue portée, nous devons avoir un engagement clair que ces missiles ne frapperont pas le territoire russe. – Vincent Ugeu, il est seul contre tous. Quand on regarde, bon, les oppositions, on les attendait dans leur rôle, mais les chancelleries européennes condamnent fermement. Il est en train de faire quoi, notre président-là ? – Quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de consensus, si, il y en a un, contre cette initiative, pour le coup. Vous évoquiez tout à l'heure un virage stratégique, un tournant pour filer la métaphore routière. Moi, je parlerais plutôt d'une embardée. pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce n'est pas ce que demande Kiev. Kiev demande des munitions d'artillerie, de l'anti-aérien, des avions de combat, des missiles longues et moyennes portées. Et pas le débarquement d'un contingent de soldats français ou otaniens. Ce qui, vraisemblablement, ne deviendra pas. Deuxième remarque, quand vous administrez un électrochoc, c'est très bien à condition que vous dosiez la décharge. – Là, il provoque une tempête mondiale. – Écoutez, moi, je regarde simplement le résultat mécanique de cela, notamment en regardant d'assez près ce que diffuse la propagande russe depuis quelques heures. Vous étalez, de facto, des divergences et vous ravivez des crispations, notamment franco-allemandes, l'allusion transparente au casque et au sac de couchage, qui était évidemment un coup de pied de l'âne à destination de Berlin. Et puis, dernière remarque, ça s'inscrit quand même dans une longue série, le cimetière des coups d'éclat sans lendemain d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, mais qui s'en souvient d'ailleurs, de la fameuse coalition internationale contre les rebelles houthis du Yémen, grand plouf dans la mer Rouge. Donc, je veux dire, c'est ça le problème. C'est pas que... Moi, par rapport à la guerre, alors, pardon, mais... – Donc, pour vous, quoi ? – À partir du moment où vous livrez... Moi, je trouve que le concept de co-béligérance, ça, est extrêmement spécieux. À mon sens, dès lors que vous livrez une cartouche à l'un des belligérants, vous êtes dans une logique de co-béligérance. Et par ailleurs, si vous élargissez le concept de guerre à la guerre hybride, eh bien, nous sommes en guerre avec la Russie. Que cela plaise ou non à X ou à Y. – Parce qu'on se retient militairement. – Nous sommes dans une sorte de guerre contre la Russie. – On est en guerre. – Oui, bien sûr. – Alors, c'est toute la question de la co-béligérance. Pour expliquer à ceux qui nous regardent, il y a eu les propos hier soir du président, Richard Verly, et puis il y a eu une réunion à l'Elysée avec quelques journalistes, et on les entend, ces propos à nouveau, ce soir, dans la bouche du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, pour expliquer cette ambiguïté stratégique. Il ne s'agirait pas d'envoyer des troupes de combat au sol, mais des troupes de soutien, des minages, formations, aides civiles. Et pour l'Elysée, ça n'est pas de la co-béligérance si des Français, de l'armée française, viennent en soutien sans combattre. Est-ce que c'est une manière de pousser un peu plus loin le curseur sans devenir co-béligérant ? – D'abord, quand on doit faire un deuxième briefing pour expliquer la parole présidentielle, c'est jamais bon signe dans tous les domaines. Donc ça prouve bien que l'ambiguïté, elle n'a pas été bien comprise, puisqu'il a fallu la préciser. Ensuite, il se trouve que moi, je revenais littéralement d'Ukraine hier soir, lorsque le président prenait la parole lors de cette conférence de presse. Et Vincent a raison, j'ai passé 15 jours en Ukraine, je n'ai entendu personne réclamer la présence de soldats européens. – Mais il s'adresse à Poutine, il ne s'adresse pas aux Ukrainiens. – Oui, mais c'est quand même en Ukraine que tout ça se passe. C'est l'Ukraine qui mène la guerre, c'est l'armée ukrainienne qui est au front, c'est l'armée ukrainienne qui subit des pertes bien plus importantes que les 31 000 morts que le président Zelensky a officialisées. Donc, à aucun moment, il ne demande de soldats européens. Et à aucun moment, il ne demande de soldats européens même pour le déminage. À aucun moment. – Pas si, il l'a demandé. – Non, quand vous êtes, moi je dis ce que j'ai entendu à Kiev, quand vous êtes à Kiev, les responsables militaires ukrainiens sont avant tout concernés par les questions d'armement comme ça a été dit. Puis après, il y a quand même une chose qui me choque beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a, notamment en France en ce moment, une lecture uniquement militaire en termes d'armement de cette guerre. Mais si les ukrainiens tiennent, c'est la population qui tient. Et il faudrait aussi avoir, je dirais, un discours qui s'adresse aux ukrainiens, à la population, en termes de reconstruction, en termes d'efforts, parce que cette manière de focaliser sur l'armement uniquement, ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup d'ukrainiens ne veulent pas d'une guerre qui se prolonge. Et il faut les comprendre, ils la subissent, cette guerre. Et donc, eux, l'interprétation qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, les puissances alliées sont complètement sous, je dirais, l'influence de l'état-major ukrainien et ne répondent qu'à ces demandes, alors qu'il y en a d'autres. Il faut faire attention à ça, parce qu'on va diviser le pays à force de faire ça. Voilà ce qu'on entend quand on est en Ukraine. – Je crois quand même qu'il faut remettre les choses en perspective. Il n'est pas question de faire la guerre au peuple russe, il n'est pas question d'envoyer des soldats français en Ukraine, il s'agit de se préparer à toutes les éventualités. Si vous faites de la prospective, on sait qu'un des buts de guerre de Vladimir Poutine, c'est quand même de reprendre tout l'Est et le Sud de l'Ukraine, y compris Odessa. Imaginez qu'ils prennent Odessa. Après, c'est la porte ouverte vers la Transnistrie, donc la Moldavie va tomber. Après, c'est la Géorgie, après c'est la Roumanie. C'est un scénario, moi je dis juste, j'évoque juste un scénario possible. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? L'Europe, elle est menacée possiblement physiquement et elle est déjà menacée sur le champ virtuel, dans le domaine virtuel, dans l'espace virtuel. – Mais est-ce que vous comprenez... – Il y a des assassinats aussi qui sont commis sur le territoire européen. – Est-ce que vous comprenez que ce changement de ton, quand il vient de si loin, le président d'arrêter les yeux, quand il disait, il y a un peu plus d'un an, qu'il ne fallait pas humilier la Russie, qu'il voulait bâtir une architecture de sécurité avec la Russie dans le cadre de la défense européenne. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, du tout sur ce sujet-là. Est-ce que vous comprenez que dire, même si ça n'est que de la dissuasion, on peut, c'est une option, envoyer des troupes au sol, c'est un peu tard, parce qu'il a dit tellement l'inverse avant. – Non, ce n'est pas tard. En revanche, il ne faut jamais dire, jamais, vous voyez, on va dire jamais, on n'interviendra jamais. Mais en fait, si l'urgence de la situation et la menace l'imposent, il faut pouvoir considérer le faire. Mais le basculement, effectivement, il vient qu'au fil des mois, au bout de deux ans de guerre en Ukraine, vous avez un durcissement. Je le répète encore, quand vous avez une première ministre de l'Estonie qui est passée sous mandat russe, mais qu'est-ce qu'on attend aussi pour... – Il faut sortir de la naïveté. – Alors, bien sûr, il faut sortir de la naïveté, il faut renforcer les sanctions en évitant le contournement, il faut envoyer plus d'armement à l'Ukraine, c'est bien ça la priorité. La priorité n'est pas de déployer des forces aujourd'hui. – C'est vrai que dans cette conférence de presse, je vous passe la parole, mais le président assume, au fond, presque s'être trompé, il ne le dit pas comme ça, mais il dit, ayons l'humilité de constater qu'on a souvent 6 à 12 mois de retard, ayons l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas forcément, ni en Europe, ni en France, eu la position à la mesure du danger. Est-ce que vous pensez qu'il faut comprendre cette continuité progressive qui le fait dire ce qu'il a dit hier soir ? – Ce que j'entends d'abord de ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il reconnaît qu'il y a des troupes sur place. Personne ne l'a noté. – Il y en a déjà. – Mais il le dit, il faut assumer, il emploie trois verbes pour dire il y a des troupes. – C'est quoi ? C'est des forces spéciales, c'est quoi ? – Je ne sais pas, mais officiellement. Donc, en réalité, je trouve qu'il a levé une ambiguïté. En fait, c'est l'inverse, parce qu'il a dit, il y a des troupes, je ne sais pas lesquelles, il y a des militaires, en tout cas occidentaux et probablement français, sur place. Il serait peut-être le temps de se poser la question de ce qu'on fait avec, est-ce qu'on fait plus ou pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Après, c'est vrai qu'il a eu un discours hallucinamment étrange, bizarre au fil du temps, mais au stade d'aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des troupes sur place, occidentales, qu'est-ce qu'on fait avec ? Bastien Lachaud, on a des troupes au sol, sans doute, sûrement, ça c'est pour l'instant secret défense et personne ne le saura. J'ai entendu la même chose. Mais quand la précision vient du ministère des Armées pour dire des troupes, pas de combat, mais pour appuyer, est-ce que ça, les inscrits pourraient le voter ? Mais ça n'existe pas, des troupes, pas de combat. Mais si c'était à l'avenir. Mais même si c'était à l'avenir, nous envoyons des troupes en Ukraine. Ces troupes meurent sous un bombardement. Nous avons des soldats français qui sont morts sous des bombes russes. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie dans ces cas-là. C'est le début de l'escalade. Et à partir du moment où on a commencé, on ne sait pas où ça s'arrête. Nous devons, au contraire, agir pour faire de la désescalade. C'est ça que nous devons faire. Parce que là... Pour que la Russie perde ce conflit, pour que la Russie soit défaite, est-ce que vous souhaitez la défaite de Vladimir Poutine ? Je souhaite que Vladimir Poutine ne puisse pas gagner cette guerre. Donc qu'ils la perdent. Le problème, c'est comment vous le faites pour que la Russie perde ? Alors que c'est une nation nucléaire et qu'il est inenvisageable que aucune armée du monde ne marche sur... D'un point de vue territorial, et ne pas la gagner. On peut négocier, ça fait une grosse différence. Vous, vous voulez la négociation en l'Etat. La seule solution, et aucune guerre, à part la Deuxième Guerre mondiale, ne s'est terminée autrement que par des négociations. Aucune guerre. Donc, il va falloir négocier. Il vaut mieux être en position de force. Exactement. Nous devons aider l'Ukraine afin qu'elle soit dans la meilleure position possible pour négocier la paix. Mais pour récupérer son territoire ? Nous devons mettre en place des mesures de protection mutuelle et de sécurité collective. Mais pour récupérer sa terre ? Nous devons organiser une conférence internationale européenne. Sinon, il n'y a pas de solution. À mon sens, la notion de désescalade renvoie à ce que j'appelle l'irénisme géopolitique. C'est un mot qui est emprunté au lexique religieux, mais qui tente à privilier toujours ce qui nous unit et le compromis par rapport à l'adversité et au conflit. Tout ceci supposerait que Vladimir Poutine ait un rapport rationnel à la géopolitique contemporaine. C'est lui faire crédit de l'acceptation de la concession et du compromis. Or, ceux qui, parmi les analystes, avaient prédit, à juste titre, que oui, il franchirait le rubicon de l'agression militaire en Ukraine, sont ceux qui lisent Poutine dans le texte depuis 25 ans. Eux ne se sont pas trompés. On ne peut pas lui faire ce procès-là. Tout est écrit, tout est dit. Moi, je me suis replongé ensuite dans ses interviews, dans ses tribunes, etc. Donc, le laisser annexer une partie de l'Ukraine, c'est ouvrir la porte à la guerre plus large en Europe ? Donc, ne parlons pas de désescalade. Ce n'est pas un langage qui l'entend, que ceci nous plaise ou pas. Moi, ce que je regrette, c'est qu'en agissant de la sorte, de manière un peu désordonnée et un peu précipitée, au fond, Emmanuel Macron a grillé inutilement une cartouche. Parce que, rappelons-nous quand même que celui qui a fait le plus pour raviver et réveiller l'OTAN, qui a fait le plus pour ressouder les Européens, c'est Vladimir Poutine. Un jour viendra où on lui érigera une statue dorée à leur fin devant le siège de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais, pour le moment, rentrer dans cette logique de concession et de compromis est une illusion lyrique mortelle. Richard Berlis ? Oui, pour revenir à l'impact des déclarations d'Emmanuel Macron, il se trouve que, ce week-end, j'étais à Odessa. Et que, dans la foulée de ce qu'a déclaré le président de la République, j'ai rappelé au téléphone mes contacts à Odessa pour leur demander leur réaction. Et il faut quand même avoir en tête que ce genre de déclaration, ça peut provoquer les Russes, ça peut être pris par les Russes comme une provocation, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais bien sûr, parce que si vous raisonnez comme la Russie, en ce moment, engagée dans des opérations en Ukraine, vous vous dites, je vais mettre le paquet maintenant, ils sont en position favorable, ne l'oublions pas, je vais mettre le paquet maintenant, avant un éventuel déploiement, s'il devait arriver. Donc, de toute manière, si déploiement il devait y avoir, je ne crois pas que la manière de l'annoncer était la bonne. Alors, si Emmanuel Macron évolue dans sa stratégie, c'est parce que la donne a changé concernant l'aide militaire, le Congrès américain bloque toujours la nouvelle enveloppe budgétaire et les Européens, si Trump l'emportait, deviendraient les premiers donateurs. Où en est-on, côté justement, envoi d'armes ? On voit cela avec Dario Borgogno. Jusqu'à 3 milliards d'euros annoncés pour 2024, deux fois plus qu'en 2022. La France dope son aide militaire pour venir en renfort à l'armée ukrainienne. Nous avons entendu ensuite la demande du président Zelensky, au début de notre réunion, d'amplifier notre soutien. Et nous avons la conviction, en effet, que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Sur la ligne de front à l'est, Kiev accumule les revers. Sa contre-offensive a échoué, faute de munitions suffisantes. Les Ukrainiens disposent de 3 à 5 000 obus, loin des 8 000 nécessaires par jour pour rivaliser avec l'armée russe. L'Union européenne a du mal à suivre. Sur le million de munitions promis l'année dernière, seuls 300 000 sont arrivés en Ukraine. Les 27 États membres ont déjà apporté 28 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine depuis l'invasion. Mais selon l'Institut allemand Kiel, la France se retrouve dans les dernières places des donateurs européens. Un classement contesté par le gouvernement français, expliquant ne pas avoir rendu public tous les moyens envoyés à l'Ukraine. Livraison d'armes, de chars, formation de soldats ukrainiens. La France a promis aussi l'envoi de 40 missiles Scalp cette année. Des missiles de frappe dans la profondeur, réputés pour leur précision et leur discrétion, tirés depuis des avions de chasse. De grandes annonces pour espérer redonner de l'impulsion aux États-Unis. Premier soutien militaire depuis les débuts de l'offensive russe, la dernière aide de 60 milliards de dollars votée au Sénat est toujours bloquée par les élus républicains à la Chambre des représentants. Une volonté politique dictée par leur chef, Donald Trump. En route pour la Maison-Blanche. S'il est élu, Kiev craint de ne plus recevoir aucune assistance militaire américaine, son allié numéro un depuis le début du conflit. Nathalia Pouzirev, les mots du président s'inscrivent dans ce contexte-là. La donne sur le soutien militaire est en train de changer, ou pourrait basculer complètement. C'est aussi pour appeler tous les homologues européens à monter en puissance et prendre le leadership en matière de soutien ? Tout à fait. Il y a besoin d'avoir une stratégie commune et c'est bien que la France ait la main sur cette solidarité que nous devons mettre en œuvre entre Européens, plutôt que des rivalités. Parce que l'Institut Kiel ne fait que, je dirais, dresser les uns contre les autres et nous ne sommes pas du tout d'accord avec les résultats qui sont fournis. Parce que quand la France dit qu'elle va livrer du matériel, souvent le matériel est déjà livré, où elle ne dit pas tout ce qu'elle a livré, et elle tient toujours ses engagements et elle envoie des armes à effet majeur. Oui, il y a les promesses de livraison et il y a les livraisons effectives. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Mais quand vous voyez le soutien de toutes les populations européennes à l'Ukraine commencer un peu à s'étioler, on le voit bien deux ans après, et en France en particulier, les enquêtes d'opinion le montrent, c'est aussi dans la perspective de la campagne européenne qu'émerge à nouveau de façon très forte ce débat. Il s'agit de mobiliser en vue du scrutin dans quatre mois. En tout cas, il ne faut pas instrumentaliser le débat politique sur les prochaines élections européennes. L'urgence n'est pas là, les besoins, c'est ce que nous demande effectivement l'Ukraine. Et je pense que, bien sûr, il faut se mobiliser parce qu'il y a un manque de stratégie du fait que l'OTAN et les Américains nous mènent dans une certaine incertitude. Donc il faut remobiliser les esprits. Et je trouve que c'est très sain que, justement, les gouvernements, les chefs d'État en parlent entre eux. Parce que sinon, on ne peut pas exprimer cette solidarité et développer cette stratégie commune. C'est essentiel. Il y aura un débat au Parlement, on attend la date, et il y aura un vote, non pas sur la question des troupes au sol, cette option, mais sur l'accord du 16 février, l'accord bilatéral France-Ukraine, 3 milliards d'euros supplémentaires, fourniture de matériel, formation, renseignement, aide civile et aide à la production sur place. Vous signerez, vous voterez ce plan d'aide à l'Ukraine ? Alors, ce n'est pas exactement un vote sur cet accord. Ce qui est annoncé ? Non, ce qui est annoncé, c'est un débat selon l'article 50-1 de la Constitution, suivi d'un vote. C'est donc une déclaration du gouvernement, suivi d'un vote non contraignant. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Ce n'est donc pas la ratification de l'accord que le Parlement va... D'après l'Elysée, c'est bien que c'est l'accord bilatéral France-Ukraine qui est soumis au débat et au vote. Oui, qui est soumis au débat, mais le vote n'est pas contraignant. Ça, c'est la Constitution. Mais d'habitude, il n'y a même pas de vote. Mais n'importe quel, normalement, n'importe quel traité international est signé par le Président. Et ratifié par la... Il y a une clause de solidarité mutuelle, mais là, il n'y a pas ça dans cet accord. Non, non, n'importe quel traité est signé. Sauf que là, le Président a décidé de faire un accord de défense plutôt qu'un traité international, etc. Il y a donc, là aussi, une volonté de court-circuiter le Parlement. Cet accord, parce que... Ce qu'il faut quand même le dire, c'est un accord de défense qui lie la France avec une nation qui est d'ores et déjà en guerre. Ce n'est pas un accord de défense dans le calme, à froid, entre deux nations qui ne sont pas en guerre. C'est un accord de défense classique. C'est un accord de défense avec une nation qui est en guerre. La moindre des choses, ce serait que le Parlement puisse le ratifier. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démocraties européennes dans lesquelles le Parlement a un vote contraignant et surtout sur les questions d'engagement militaire. C'est déjà ça, ce débat ? D'abord, cet échange montre à l'évidence qu'il sera impossible de circonscrire le dit débat à la question de l'accord bilatéral, dont je fais observer au passage qu'il a été signé à peu près dans les mêmes termes par beaucoup de nos alliés européens. Donc, c'est une sorte de déclinaison de l'après-sommet de Vilnius, j'ai 7 autant. Pour le reste, je fais partie de ceux qui déplorent depuis des lustres que la représentation nationale ne soit pas davantage associée au débat de cette nature. Je l'ai dit sur le Sahel et l'engagement français à l'époque. Je l'ai dit sur Israël et Gaza. Je le redis ici. Oui, pour que les Français se sentent solidaires de leurs frères ukrainiens, écrasés par l'impérium soviéto-impérialiste. Il faut qu'il soit associé à la décision par l'intermédiaire des représentants. Richard Verli, on voit bien que, lors des questions au gouvernement, la campagne européenne a déjà un peu montré son bout du nez. Si j'ose dire, la question de l'Ukraine, c'est aussi le moyen de cliver entre deux camps, très clairement, à l'image de cet échange entre Gabriel Attal et Marine Le Pen qui lui répond. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Dans une démocratie mature, le Premier ministre ne peut pas systématiquement répondre par un injure à la première force d'opposition. Elle est lancée, la campagne européenne entre ces deux pôles-là. Évidemment, et cela pose quand même question. C'est-à-dire, est-ce que le camp présidentiel va utiliser la guerre en Ukraine à des fins, je dirais, de polarisation du débat politique européen ? C'est clairement ce qui est en train de se passer. C'est l'angle d'attaque contre le Rassemblement national, notamment parce que le Rassemblement national est très, très en tête selon les sondages. Et donc, sans arrêt, on va entendre, je pense, de la part du camp présidentiel, la référence à RN égale Poutine. Et alors, c'est peut-être un bon angle d'attaque politique. On verra ce que ça donne dans les urnes, mais ça pose quand même un vrai problème de débat démocratique parce que le débat sur les européennes ne devrait pas être seulement là-dessus. Il y a beaucoup d'autres sujets. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci d'être venu débattre sur LCP. Évidemment, on va continuer d'en parler parce que, hélas, ce conflit n'est pas terminé. Vous restez avec moi, Vincent Jauvert. Dans une dizaine de minutes, les parties prises nous affranchis. Ce soir, l'économie. Olivier Babot poussant un coup de gueule sur les prix planchers pour les agriculteurs. Une mauvaise idée, nous dira-t-il. Yanis Rodière va revenir sur ce prof de Drancy, incarcéré pour des chants à la gloire de Daesh. Et puis, quel est le menu de Bourbon Express, Elsa, ce soir ? Je vous parle d'une histoire, une histoire de famille. Ça ne se passe pas très bien entre Renaissance et Horizon. À tout à l'heure, Elsa Mondingava et les amis. Mais d'abord, Vincent Jauvert. On va plonger dans votre livre. La solde de Moscou au seuil démontre archive à l'appui que des politiques, des hauts fonctionnaires, mais aussi des journalistes espionnaient pour le compte du bloc soviétique durant la guerre froide. Cette édifiance est même hallucinante. Et ça éclaire bien sur les manipulations de Moscou d'aujourd'hui. C'est dans l'invitation de Maïté Fraymont. Interview juste après. Si on vous invite, Vincent Jauvert, c'est parce que votre livre est une bombe. Vous nous révélez qu'en pleine guerre froide, Paris était un vrai nid d'espions au service du bloc soviétique et par conséquent, du KGB. Pour nourrir ce document exceptionnel, vous avez eu accès aux archives déclassifiées du service d'espionnage tchécoslovaque, la STB. Une mine d'informations jusque-là secrète qui révèle que les agents de l'Est avaient réussi à s'approcher au plus près des élites françaises. Il faut bien voir que les Américains, les spécialistes de renseignement américain ont l'habitude de dire qu'il y a quatre motivations habituelles pour quelqu'un qui passe de l'autre côté. Le fameux maïs. Money, ideology, compromission et ego. Vincent Jauvert, vous êtes grand reporter, ancien chef du service étranger de l'Obs, spécialiste des affaires de renseignement. Voici donc votre nouvel ouvrage « À la solde de Moscou », un livre d'espionnage qui est tout sauf un roman. 168 pages durant lesquelles vous balancez une trentaine de noms de personnalités françaises que vous avez retrouvés dans des milliers de documents classés top secret. Des journalistes comme Gérard Carreroux d'Europe 1 qui dément toute implication, Albert Paul Lantin de l'Obs, des policiers comme Gérard Lecomte ou encore des conseillers de ministres, devenus donc durant la guerre froide des taupes. De l'information confidentielle sur l'état de santé du président Mitterrand soigné pour un cancer au Val-de-Grâce, aux documents classés secrets de la DST, vous détaillez ce que le KGB a pu glaner. Alors, Vincent Jauvert, on a une question pour vous ce soir. Ces liaisons dangereuses ont-elles mis notre pays en danger ? Réponse, Vincent Jauvert. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble des renseignements qui peuvent éventuellement mettre un pays en danger. Je n'ai pas trouvé dans ces documents-là des renseignements militaires décisifs. Cela dit, certains donnaient des informations sur le développement et les difficultés du développement de l'arme thermonucléaire de la bombe H française sous De Gaulle, ce qui montrait que la France aurait du mal à se battre contre l'Union soviétique si c'était nécessaire. Donc, en ce sens, oui, il y a eu quelques informations. On va y venir parce que pour certains des noms que vous sortez, on est face quand même à de véritables agents et même à des traîtres. Alors, tout commence en 2020 lorsque vous tombez sur une mine d'or, on peut dire ça comme ça, en découvrant que des documents déclassifiés dorment à Prague tranquillement. Racontez-nous. Oui. Je découvre dans un article spécialisé en anglais de renseignement un article sur Ben Barka. Je vais vite. Ben Barka était un agent tchécoslovaque. Je l'ai découvert à ce moment-là comme beaucoup de gens. Et donc, je suis allé voir pour aller vite. Je suis allé voir là-bas. Et au fur et à mesure de mon enquête, j'ai passé plusieurs mois à éplucher des milliers, des dizaines de milliers de documents qu'il fallait traduire. Il fallait traduire. Alors, il y a des outils technologiques maintenant qui facilitent et puis en bout de course, il faut quand même des traducteurs professionnels. Et qu'il fallait retrouver parce que tous les noms cités dans ces archives tchèques sont codés. On a des... Alors, il y a des noms de code et ensuite, il faut chercher dans les dossiers de ces noms de code ceux qui sont français. et donc, il a dû passer beaucoup de temps à trouver d'abord des gens qui étaient très célèbres mais qui n'étaient pas agents mais qui étaient que la STB essayait de recruter. Alors, on va commencer dans une échelle de gradation du plus grave, on va dire, à des choses un peu plus bénines. On trouve parmi la trentaine de noms celui de Samo, nom de code d'un flic Gérard Lecomte, conseiller du préfet de police de Paris, Maurice Grimaud. Pourquoi c'est le parfait espion à la John Le Carré, comme vous le dites ? Parce qu'il est invisible et au cœur du passage de documents top secret pour le préfet de Paris, documents de la DST et du SDEC, donc l'ancien nom de la DGSE, et il donnait l'ensemble de ce qu'il recevait, des milliers et des milliers de pages qu'il photographiait chez lui, que sa femme ensuite apportait dans une petite sacoche, dans une station de métro, et subrepticement, donner ces documents, ces microfilms à quelqu'un tchèque qui lui glissait de l'argent dans la poche. C'est ça, grassement payé, un véritable agent, il a été inquiété mais jamais condamné. Oui, l'ancien patron de la DST qui a suivi l'affaire, qui a écrit un livre, parle de cette affaire sans donner le nom de monsieur Lecomte et fait comprendre qu'il a eu des pressions politiques pour que ça ne sorte pas parce que la France ne pouvait pas être infiltrée comme les autres pays et en fait, on se rend compte qu'elle était exactement comme les autres pays européens. Et d'ailleurs, ça va très loin jusqu'à révéler les écoutes téléphoniques de Jean-Daniel avec Pierre Mendès France, il donne toutes les notes blanches avec son épouse, il renseigne sur le tout Paris. Les espions tchèques cherchaient aussi des sources dans les médias. C'est une dimension très importante et intéressante de votre livre. Des journalistes qui pouvaient avoir accès à des informations, à l'Elysée ou ailleurs, Albert-Paul Lantin, nom de code, Eman, Eman, je ne sais pas comment on dit, journaliste à Libération puis au Nouvelle Observatoire, il va fournir des renseignements précieux moyennant prime en liquide. Prime en liquide, comme tous, c'est toujours en liquide. C'était un extraordinaire journaliste que j'ai découvert et aussi un extraordinaire espion qui est rédigé à la main, donc tous ses documents sont à la main, des dizaines de pages par semaine, à la fois sur des analyses politiques dont il puisait la substance auprès de proches de De Gaulle et de Pompidou, mais aussi, là, de manière un peu plus discutable, enfin, les deux sont discutables, mais il dessinait des portraits d'hommes importants autour de De Gaulle en essayant de trouver par quel biais les gens de la STB pouvaient recruter ces gens-là, quelles étaient leurs mœurs sexuelles, quelles étaient leurs difficultés financières. Et cet agent-là, parce que lui, c'était un agent, allait jusqu'à décrire des gens qui allaient dans des parties fines, etc. Ça va loin, puisqu'il a jusqu'à publier de fausses informations, le plus connu. Vous voulez... Non, non, aussi, ça, c'est la deuxième activité auprès des journalistes. La STB était spécialisée dans les journalistes, c'était la répartition du comé-con de renseignement. Le KGB voulait que ce soit eux qui s'en occupent et une des activités était de publier de faux articles. C'était le cas dans le Canada Enchaîné, ça a été le cas dans le Nouvel Observateur, des articles qui étaient en faveur de l'Union soviétique, pas directement en faveur. En général, c'était pour enfoncer un coin entre les Français et les Allemands parce que la grande peur de l'Union soviétique à l'époque, c'était l'alliance franco-allemande. La grosse surprise, le plus connu, le nom de Gérard Carreau qui apparaît très clairement dans ce livre, ancien directeur d'Europe 1, de TF1, vous apportez la preuve qu'il a vu 37 fois un agent recruteur tchèque, un modeste fonctionnaire de l'ambassade, c'était pendant la guerre froide, lui porte plainte contre vous ? Je n'ai pas encore vu qu'il avait porté plainte, il dit qu'il le fait. Il dément catégoriquement, il parle de simple mondanité. Qu'est-ce qu'il a révélé ? Alors d'abord, les mondanités, quand on voit 37 fois en quelques mois un modeste représentant de Tchécoslovaquie qui était un petit pays ennemi, qui était dans le camp adverse, alors qu'on est patron de l'information ou à l'époque rédacteur en chef politique d'Europe 1, j'ai du mal à saisir, surtout qu'à la fin, il l'a arrêté du jour au lendemain. Donc c'est bizarre, cette amitié s'est arrêtée du jour au lendemain. Et d'ailleurs, les gens de la STB le disent eux-mêmes que ça s'est arrêté. Ils disent aussi qu'à un moment, ils ont cherché à le recruter avant et ça n'a pas marché. Donc quand ça ne marche pas, ils le disent. Alors ce qu'il a donné, si vous l'avez été très bien dit dans votre reportage, il a parlé de la santé du président de la République et d'un cancer. Il faisait de l'accès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est autre chose. C'est désigner des gens qui sont potentiellement intéressants. Par exemple, on voit dans les archives de la STB qu'il demande cela, son officiel traitant demande à Gérard Carréau qui est ou quelles sont les personnes qui connaissent très bien en France l'initiative de défense stratégique, c'est-à-dire la guerre des étoiles, ceux qui sont dedans. Il va chercher, d'après ce que raconte la STB, à l'Elysée, il pose des questions, on lui donne des réponses et il les transmet à la STB. Et d'ailleurs, à un moment, il dit arrêtez de me poser des questions qui sont aussi difficiles, aussi précises parce que les gens du ministère de la Défense et de l'Elysée commencent à me poser des questions. Ce qui est intéressant, c'est cette rencontre clandestine qui signe véritablement le fait qu'il soit un agent. Non, pas un agent, mais une forme d'espion. Comment le qualifier ? Ils appellent ça un collaborateur de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas aux ordres comme un agent, il n'est pas aux ordres, il n'est pas rémunéré, malgré ce qu'il répète, je n'ai jamais dit qu'il était rémunéré, il n'a jamais été rémunéré, il recevait des cadeaux, des beaux cadeaux en nature, mais il n'était pas rémunéré. Donc, comment dirais-je, il était un petit, il était un petit, il était... C'est le plus petit. Mais il y a ce rendez-vous qui signe les choses avec un officier traitant ? Le rendez-vous est exceptionnel, je ne sais pas comment il peut le justifier. Dans le renseignement, lorsqu'on fixe des rendez-vous clandestins, on définit une rencontre de substitution, de rattrapage. Si l'un des deux n'arrive pas dans le quart d'heure, on fixe un autre rendez-vous. Et là, l'autre rendez-vous, c'était le lendemain à la même heure au même endroit. L'officier traitant n'est pas venu exprès pour voir si Gérard Carrero, juste après son recrutement, allait bien suivre la consigne. Et il l'a suivi, il est venu. C'est une forme de signature, de preuve. Mais il y en a d'autres de preuve de sa collaboration clandestine. Et puis, il y a tellement d'éléments sur sa vie privée. Comment ces gens-là pouvaient-ils connaître l'ensemble ? Beaucoup de choses que je ne dis pas parce que ça relève de sa vie privée, mais dont j'ai vérifié qu'ils étaient exacts. Si ce n'est que lui les a dit. Et pourquoi a-t-il dit tout ça ? Parce que, quand il recrute, les gens du service de renseignement cherchent d'abord à connaître totalement la personne. Alors pourquoi trahit-il ou en tout cas renseignent-ils ? Je l'ai dit, on le voit dans le reportage. C'est ça, c'est l'égo, c'est l'idéologie, c'est l'argent, enfin les cadeaux ? L'idéologie, forcément, à un moment, à l'époque, il était de gauche, alors je ne dis pas que tous les gens de gauche ont trahi, loin de là. Et puis, je pense l'égo. Il était flatté, très flatté. Et puis, il croyait avoir lié amitié, c'est souvent le cas, c'est des claves de Claude Estier aussi dont je parle, qui n'a jamais été payé. Ancien sénateur socialiste. Lui était un agent, mais il ne voulait pas être payé et il ne fonctionnait qu'à l'amitié. Il croyait qu'en face, il avait des amis qui n'étaient en fait pas du tout des amis, c'était des grands professionnels comme vous l'avez dit. Ce qui est fascinant en fait dans votre travail d'enquête, c'est que dans ces archives, tout est consigné. C'est-à-dire, vous faites un cadeau, c'est notamment le cas du vase, dont raffolait manifestement, il y a les factures. Ah ben il y a les factures. Et ça, qui viennent pour le rendez-vous, pour le rendez-vous, il faut qu'ils passent par deux heures à venir et on a le ticket de métro. Parlez-nous aussi de Paul-Marie Lagorse, de Lagorse, alias Argus, futur chef du service diplomatique de Radio France, passé je crois par le Figaro. Et TF1. Et TF1, on est au début des années 60 et là, il remet des notes de renseignement militaire. Au KGB. Au KGB. D'abord le GRU, expliquez-nous, puis le KGB. D'abord la STB et puis au moment la STB tchèque veut le recruter, comme toujours, il pose la question aux russes. Est-ce qu'on peut, ça ne vous dérange pas, on peut y aller ? Les russes disent, ah si, 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 non, 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 lui il est déjà chez nous, ça fait longtemps qu'il est déjà chez nous. Et donc, il faut le mari de Lagorse qui était un important pays agent rémunéré du GRU, c'est-à-dire le service de renseignement militaire. Il donnait beaucoup d'informations sur l'OTAN. Son frère était un homme important à l'OTAN. Et lui, sa couverture, en ce sens-là, c'était un homme de droite. Et ce n'était pas un homme de droite. Souvent, les grands espions se cachent par une idéologie inverse. Les avances masquées. Les avances masquées. C'est passionnant, on retrouve aussi Patrick Ollier, un temps qui n'a pas été espion, il dit qu'il a fait la chèvre pour la DST. Donc il a conseillé nos services. Il a fait ce qu'on n'a pas fait Gérard Carréau, c'est-à-dire quand il a été contacté, il est allé voir la DST. Monsieur Carréau ne l'a pas fait. Et puis, pour terminer, c'est évident qu'il faut comprendre en quoi cette enquête durant la guerre froide des années 60 aux années 80 résonne avec aujourd'hui. Les méthodes ont beaucoup changé. Ou il y a encore, et on le voit d'ailleurs à travers des enquêtes, une infiltration des élites françaises par la Russie. Alors, il est impossible de quantifier, bien sûr, on verra ça dans les archives bien plus tard, mais les méthodes sont strictement les mêmes. C'est en ce sens que ce livre est intéressant, je crois, parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'un service de renseignement ouvre dans ses archives récentes sur les techniques, sur le mode opératoire, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils disent pour recruter quelqu'un. Et je pense que ça n'a pas changé d'un pouce. D'un pouce. La même chose. Le FSB a les mêmes méthodes que le KDB. Exactement les mêmes. Même si on est à l'époque des deepfakes, de l'ingérence, de la désinformation, les usines à trolls, tout ça converge, mais avec des méthodes d'ancienne qui perdurent. Non, mais vous avez d'abord le renseignement pur, c'est-à-dire chercher à avoir une information top secrète par quelqu'un. Et pour recruter ces quelqu'un, c'est toujours la même chose depuis... Les Russes ont inventé une méthode qui marche bien. Et puis, il y a les fake news inventés par le KGB et avec l'aide justement des Tchèques. C'est les Tchèques qui ont mis ça en place de fausses informations dans les journaux. C'est les premiers qui l'ont fait de manière industrielle à ce moment-là, dans les années 60-70. Donc tous les leviers sont actionnés aujourd'hui avec les moyens du numérique. On est assez armés, on est assez conscients du danger de Vladimir Poutine ? Conscients du danger, je crois, oui. Assez armés, je ne sais pas. Mais conscients du danger, certainement. À la solde de Moscou. Merci infiniment, Vincent Jouer, ces politiques, journalistes, aux fonctionnaires, révélations sur ces Français qui espionnaient pour l'Est, c'est-à-dire au seuil. Allez, on termine avec nos affranchis pour leur parti pris. Yanis Roder de la Fondation Jean Jaurès, parce qu'il suit les questions d'éducation dans cette émission, et Olivier Babot qui s'y colle pour commencer de l'Institut Sapiens. Vous vouliez pousser un coup de gueule ce soir sur une idée qui enflamme le salon de l'agriculture, les prix planchers. Oui, Myriam, le magasin des farces et attrapes économiques est bien pourvu, on le sait, alors on y trouve l'idée d'interdire les licenciements, le plafonnement des loyers, le protectionnisme, par exemple, et on trouve plus récemment le prix plancher. Alors le prix plancher, c'est le Canada Dry de la bonne idée. On dirait une bonne idée, ça a l'air d'une bonne idée, ça a le goût d'une bonne idée, mais c'est pas du tout une bonne idée. Alors en quoi est-ce une mauvaise idée ? Alors, il suffit en fait de se référer à un manuel d'initiation à la microéconomie pour classe de seconde, enfin, ou à peu près, parce que c'est probablement la première leçon qu'on recevra quand on fera de l'économie. Le prix, c'est un signal qui va résumer les informations pertinentes sur la qualité d'un produit et les forces relatives de l'offre et de la demande. Il permet d'équilibrer cette offre et sa demande en donnant les bonnes incitations aux acteurs. C'est un outil très efficace de discrimination des offres et donc d'allocation des ressources. Fixer un prix de façon autoritaire génère invariablement de très nombreux problèmes. Alors passons sur l'usine à gaz certaine que constituerait la fixation des prix planchers par produit. Lesquels ? Quel type de produit ? Par filière. Par filière, mais quelle différence faire entre le poulet qui a couru et qui n'a pas couru, etc. Fixer un prix de façon autoritaire, c'est vraiment une catastrophe. Comme le prix sera nécessairement fixé au-dessus du prix du marché, parce que sinon, évidemment, ce serait absurde, il risque d'éloigner les distributeurs et les consommateurs des biens proposés auxquels ils préféreront les biens d'importation. Donc pas de vente, prix planchers ou pas. Et alors, si l'offre étrangère n'existe pas ou alors est interdite et bloquée d'une façon ou d'une autre, le prix planché incitera à une surproduction, comme cela a été le cas par le passé, on l'a beaucoup vu. Dans le pire des cas, le système peut déboucher sur une forme de fonctionnalisation des agriculteurs dont le revenu est garanti. C'est alors à la collectivité d'éponger le lait renversé, c'est-à-dire de prendre les montants à sa charge. Un prix garanti, ça constitue aussi une rente pour les producteurs qui y perdront toute incitation à la modernisation puisque ça représenterait des investissements qui n'ont pas d'effet sur le prix. Pas la peine d'être meilleurs puisque les débouchés sont là. Bref, un dispositif soviétoïde, inefficace, décourageant et hyper coûteux, bingo. C'est quand même le président de la République qui a dit qu'il était favorable. Quelles solutions alors pour nos agriculteurs ? Les solutions sont comme le monde, elles sont malheureusement complexes. D'abord, on doit gagner en productivité en baissant nos charges notamment, ça veut dire simplification, ça veut dire baisse sans doute des coûts liés notamment à la fiscalité. Ça signifie ensuite que la concurrence doit être loyale, c'est vrai, que les mesures, on doit avoir les mêmes contraintes que d'un côté on doit imposer autant que possible des cahiers des charges aux importations équivalents à celui que nous avons chez nous mais aussi qu'on ne peut pas interdire chez nous pour des raisons idéologiques les produits et les méthodes qui n'ont pas d'alternative réelle en mettant un boulet au pied de nos agriculteurs. Finalement, la crise agricole ne peut pas se régler en rase-motte. Merci. En voilà un de parti pris. Bon, les prix planchers, je ne vous demande pas une expertise. La crise des agriculteurs, vous pensez qu'elle est profonde et elle est durable ? Elle touche les questions internationales. que vous avez longtemps suivies ? Manifestement. D'ailleurs, l'Ukraine n'est pas pour rien dans cette histoire puisque c'est le grenier à blé. Donc, si l'Ukraine a du mal à produire, il y a des effets enchaînes de prix. Le non-dit, c'est peut-être aussi qu'il y aura de la casse et certaines exploitations qui ne pourront pas survivre. Personne ne peut se le dire. Le nombre d'exploitations est en chute libre et il n'y a surtout pas de repreneurs, ce qui est terrible. Il n'y a pas de gens pour reprendre les exploitations. Les fermes, fermes. On enchaîne avec une histoire d'école pas banale et effrayante même avec vous, Yanis Roder. C'est un professeur de 26 ans en charge d'une classe de CP dans une école de Drancy, soupçonné d'avoir interprété et enregistré des chants religieux transmis à Daesh. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs. Il est en détention. Comment c'est possible une histoire pareille ? Eh bien, Myriam, nous savons qu'il peut être très difficile, en réalité, de repérer ce genre de personnages à partir du moment où ils ne manifestent pas ou aucunement leurs idées violentes et mortifères qui les dissimulent. Il semblerait que ce soit le cas dans cette affaire. Au regard des informations que nous avons pour l'instant, l'attitude de cet enseignant ne semble pas avoir donné à penser qu'il avait adhéré à l'islamisme. De la même manière, lors du concours de recrutement qu'il a passé, il a pu dissimuler ses idées, surtout que c'était avant la mise en place de cette nouvelle épreuve sur les valeurs de la République. D'autre part, il y a deux critères pour pouvoir s'inscrire au concours de recrutement des enseignants. Il faut que les candidats aient les titres universitaires requis et que, bien entendu, ils aient un casier judiciaire vierge. L'éducation nationale ne regarde rien d'autre. Le fait que ce monsieur ait fréquenté l'Institut européen des sciences sociales de Saint-Denis, spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe, des sciences islamiques et de l'apprentissage du Coran durant son cursus, n'est absolument pas condamnable en soi, bien évidemment. L'éducation nationale qui le recrute ne regarde pas cela, même si le fait que cet institut visiblement identifié comme une émanation des frères musulmans peut poser question. Donc, le jury du concours ne se base que sur les attendus auxquels ce candidat a visiblement satisfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, là aussi, c'est compliqué. Tout d'abord, cet homme était apparemment surveillé par la police. Mais qu'il savait à l'éducation nationale, à mon avis, personne. Mais la police aura raison de signifier que c'était pour les besoins de l'enquête, laquelle nécessitait donc de le laisser face à des élèves de 6 ans pendant des mois. Mais comment faire autrement sans risquer de compromettre le travail policier ? D'autre part, l'éducation nationale sanctionne les manquements pendant la carrière, mais ne peut en amont sanctionner un candidat sur la base d'un cursus ou d'un engagement personnel au risque de mettre en place d'autres critères de qualification au métier d'enseignement que ceux qui existent et qui pourraient donc devenir discriminants d'une manière ou d'une autre. En réalité, Myriam, ce qui me semble important, face à ce qui peut ressembler quand même à de l'entrisme, en l'occurrence politico-religieux, dans une institution fondamentale de la République et l'école, c'est une prise de conscience générale et une vigilance de tous les acteurs. De la formation initiale aux membres des jurys de concours, aux inspecteurs qui titularisent ou encore au personnel dans tous les établissements, car nous, professeurs, nous savons aujourd'hui que nous n'avons visiblement pas que des élèves qui peuvent se radicaliser. Nous pouvons aussi avoir des collègues. Merci beaucoup. D'un mot, c'est une autre forme d'infiltration que ces courants... Oui, on entend encore qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur l'infiltration en revue. Il faut être vigilant sur l'infiltration islamiste. C'est inquiétant. C'est un travail de longue haleine. Allez, on termine avec l'histoire du jour à l'Assemblée. C'est Bourbon Express. Et un Bourbon Express signé Elsa Mondingava. Bonsoir à vous. Quelle est votre histoire du jour ? Eh bien, je vais vous raconter une histoire de vol, de vol de députés. Oui, c'est presque l'accusation portée par Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance. Pourquoi ? Eh bien, parce que juste avant la pause parlementaire, Pierre-Henrié et Bertrand Bouix, deux députés de son groupe, eh bien, ils ont quitté le groupe. Ils ne sont pas allés bien loin puisqu'ils ont rejoint le groupe Horizon. Ça reste dans la grande famille de la majorité, mais ça se transforme en une vraie histoire de famille puisque ça n'a pas plu du tout au président du groupe Renaissance. Il a même informé ses troupes qu'au-delà de la méthode, puisque jamais le groupe Horizon m'en a informé, j'ai assez peu goûté au fait d'être mis devant le fait accompli malgré nos engagements réciproques depuis 2022. Voici la réaction qu'il a eue à cette annonce. Et donc, pour Sylvain Maillard, c'est une trahison des engagements de campagne de 2022. Oui, on se souvient qu'au moment du deal entre les trois composantes de la majorité, Renaissance, Modem et Horizon, c'était cette fameuse conférence de presse quasi mythique, 100% testostérone devant les plantes vertes. Eh bien, ce gentleman agreement, il était dit qu'il était interdit de se piquer les députés au cours de la législature sans l'accord des uns et des autres. voilà donc de quoi expliquer le courroux de Sylvain Maillard. Alors, on a demandé des explications à son homologue du groupe Horizon, le président Marc Angéli. Alors, comme ça, vous avez volé deux députés au groupe Renaissance ? Non, il a tout simplement accepté de recevoir dans mon groupe deux députés qui en ont fait la demande parce que la porte du groupe Horizon n'est pas fermée à double tour et parce que lorsque vous avez des femmes ou des hommes qui partagent nos valeurs, à savoir une certaine idée de la France au sein de la majorité présidentielle, il n'y a pas de raison qu'on leur dise non. Est-ce que vous comprenez que ça a pu être perçu comme une mauvaise manière, notamment de la part Sylvain Maillard ? C'eût été une mauvaise manière si j'étais allé les débaucher, si j'étais allé faire campagne auprès d'eux pour dire rejoignez-nous. Il s'avère que ces deux députés se sentent à l'aise derrière la bannière Horizon. Moi, je suis particulièrement heureux de pouvoir les compter parmi nous et vous savez, moi, depuis deux semaines, je fais en sorte de ne pas rebondir sur des polémiques. Ce que je regrette, c'est les proportions que cela prend. Oui, parce que Sylvain Maillard, il a demandé aux députés concernés de rendre leur bureau, de quitter leur fonction extra-parlementaire et puis, il y a aussi, on réfléchit à cette niche parlementaire du groupe Horizon, c'est la journée où ils peuvent présenter leur texte, c'est le 14 mars, et bien les députés Renaissance pourraient l'assécher en matière de représailles. Ah oui, attention à la punition, je te pique mon député, attention, tu seras puni. Merci beaucoup, voilà, des transfuges au sein même du camp présidentiel. Merci à vous, Vincent Jauvert, d'être passé sur notre plateau. Merci, les affranchis. Petite dédicace, on a vu qu'il faisait bien un livre, on a même préparé l'image rapidement, c'est quoi ? Préserver la laïcité ? C'est un livre sur l'histoire des 20 ans de la loi du 15 mars 2004. Allez, aux éditions de l'Observatoire, mais lisez d'abord parce que c'était notre invité du soir à la solde de Moscou aux éditions du Seuil de Vincent Jauvert. Très belle soirée sur LCP, à demain. Sous-titrage ST' 501